Sur une once d'or, le coût pour pouvoir sortir l'once d'or est autour de 600 dollars. 600 dollars alors qu'on vend l'once d'or sur le marché international à 1 900 dollars. Donc, vous avez un bénéfice net de 1 300 dollars qui est là, qui est dépensé. Mais sur les 1 300 dollars, nous sommes complètement inexistants. Et c'est là où on a l'erreur. Les États pensent que c'est sur la taxe qu'ils vont avoir l'argent. Mais il n'y a rien dans la taxe. Il n'y a pratiquement pas grand chose. Parce que si l'entreprise, si la mine ne fait pas de bénéfice, vous n'avez rien. Et c'est bien calculé de telle sorte qu'à la fin de l'exercice, le bénéfice est minime. Puisque dans les operations et les investment costs, tout l'argent est parti là-bas. Mais le petit bénéfice qui reste sur lequel vous allez taxer vos 10%, vous vous retrouvez avec des miettes. Donc, le local content et la métallurgie. Parce que là, je vais terminer par la métallurgie. Nous exportons tout comme ça. On creuse et puis on sort. Mais une petite transformation avec de l'énergie. Parce que là, la métallurgie est liée à l'énergie. Parce que je sais bien qu'on ne transforme pas comme ça. Je prends un exemple simple. Le Sénégal a découvert du LNG, du gaz. Il faut que les Africains apprennent à travailler ensemble. Le capital là ne va pas sortir d'un seul pays. Aujourd'hui, le Sénégal a du gaz au lieu d'exporter les LNG. Mais le Sénégal doit être un hub de métallurgie. Ou tous les autres pays qui sont aux alentours. Que ce soit la Guinée, que ce soit le Mali, le Burkina. Et un peu tous les autres pays qui ont des minéraux, qui mettent dans les bateaux pour exporter. Mais cette métallurgie-là doit se faire à quelques kilomètres de ces pays au Sénégal ici. Et ce gaz, ça doit être du gaz to métallurgie. Et non du gaz to LNG qu'on va exporter. Et à la fin, on n'a pas de plus-value. Donc, il faut que les Africains comprennent que, quand vous avez de la ressource, il faut chercher autour du continent à vous mettre ensemble. Mais quand vous plaignez les multinationales comme, je ne sais pas moi, Apple, Mercedes et tout ça, mais ce n'est pas seulement que des capitaux d'un seul pays. C'est des capitaux de plusieurs pays et de plusieurs continents. Alors, je voudrais vraiment dire que la solution viendrait de notre collaboration entre nous, Africains. Nous sommes des pays voisins, mais on se regarde en chien de faïence. Après, on dit non, on a des ressources, mais c'est l'extérieur qui vient prendre. Mais l'extérieur va venir prendre. Et si nous avons des investissements entre nous, alors nous allons réfléchir à deux fois avant de nous faire la guerre, parce que nous avons des intérêts communs. Et ça va nous inviter donc de nous faire la bagarre. Mais mettons-nous ensemble pour développer notre continent avec les ressources que nous avons. Créons de l'emploi, donnons de l'espoir à la jeunesse au lieu de nous faire la guerre. Créons de l'espoir à la jeunesse au lieu de nous faire la guerre. Créons de l'espoir à la jeunesse au lieu de nous faire la guerre.